Ah là là, on n'entend plus chanter les Insoumis, on n'entend plus chanter les Insoumis. Terrible. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien les amis. C'est parti pour ce show match incroyable et tant attendu entre deux députés, La France Insoumise et La République En Marche. Je suis accompagné de Gob, ça va mec ? Salut, ça va très bien, écoute, tranquille. Gob qui est un caster et un joueur surtout de League of Legends. Moi qui suis un simple troubadour, un humoriste finalement. Je suis très content de vous accueillir pour ce show match amical qu'on a décidé d'organiser avec les copains Hugo Bernalicis et Denis Maceglia, deux députés, mais surtout deux gros nerds avant d'être députés. On va accueillir le premier de nos invités, Denis Maceglia, député La République En Marche, donc du côté de la majorité présidentielle. Salut Denis, comment tu vas ? Ça va et toi Jean ? Ça va super, très content de t'accueillir, t'as gardé la cravate toi, t'es comme ça. Toujours, tu sais. Toujours. Ça a été pas fun toi. On va accueillir ton challenger, celui qui est là ce soir pour te mettre la pâtée. En tout cas, il va essayer, il s'agit d'Hugo Bernalicis, député du Nord qui vient s'installer à côté de Gob. Salut Hugo, comment tu vas ? Salut, ça va. Deux députés de la nation, vous êtes tous les deux élus depuis 2017, avant d'être des représentants du peuple français. Vous êtes des gros nerds, vous jouez aux jeux vidéo depuis des années. On va commencer par toi Denis. Je jouais à Total Annihilation à l'époque, c'était vraiment un jeu qui me plaisait énormément. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à avoir internet, tu sais, je suis déjà un peu plus vieux. Et j'ai commencé à me mettre à World of Warcraft. Et toi Hugo, alors de ton côté ? J'avais 8 ans et je jouais à Age of Empires. Et je l'attends parce qu'il n'est toujours pas sorti sur PC. Final Fantasy VII, il y a le remake qui est dans les tuyaux. Et donc j'ai beaucoup joué effectivement, les jeux stratégie ou jeux de rôle. Il y a Age of IV qui sort là en octobre. Ouais, il y a trop de choses qui sortent. Parce que nous, on doit quand même faire député. Oui, oui, c'est ça. Moi, je vous, mais... Je rappelle quand même, accessoirement. Moi, je joue juste, c'est bon. Toi Gob, la politique de 1 à 10, c'était comment ? J'adore. Je connais les présidents et c'est déjà pas mal. Tous les présidents depuis 1958 ? Non, mais jusqu'à... Ouais, enfin, Chirac, tu vois, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Tu connais l'actuel. Ouais, ouais. T'as une idée vague de qui c'est. Même quelque chose, genre. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va foutre ce soir, les amis, avec vous ? C'est pas une opération de com' où, genre, vous débarquez, vous connaissez rien aux jeux vidéo et vous essayez de racler des voix ou je sais pas quoi. Vous essayez quand même de racler des voix. T'as ma voix, si tu gagnes, tu vois, c'est... Voilà, voilà. Ça commence. Ça y est, ça met la pression. Ça y est, ça commence. Vous faites d'ailleurs tous les deux parties du groupe d'études sur le jeu vidéo à l'Assemblée nationale. C'est un truc un peu particulier. Vous défendez le jeu vidéo en tant que député. C'est toi, Denis, qui préside le groupe d'études. Tu peux nous en parler un peu ? L'objectif, c'est vraiment de mettre en avant cette industrie culturelle. Je rappelle, la première industrie culturelle mondiale. La première industrie culturelle française. Qui, malheureusement, de façon politique, a du mal à exister. C'est-à-dire qu'on en parle pas suffisamment. Du coup, alors, qu'est-ce qui va se passer ce soir ? On commence par un 1v1 entre Hugo et Denis, député contre député, qui vont se battre simplement pour savoir laquelle des deux équipes va bénéficier du blueside ou du redside pour la première game, puisqu'ensuite, il y aura des games en 55. C'est un BO3. La première équipe qui marque deux victoires, remporte cette première édition de Polykick. Donc, voilà le programme de ce soir. On va lancer la première game tous les deux. Je vous invite à rejoindre votre PC. Allez, c'est-à-dire qu'on est sur le top. Oh bah d'accord, ok, d'accord. Bon, bah là, au moins, on est sur un Tristana, Tristana. Je dois être à une... Oula, oula, c'est pas encore là. Ça serait direct, attention, mais Denis, qu'est-ce que t'arrive de mille, enfin ? Ouais, ça prend la sauce directement. Alors, on rappelle que c'est 1v1 au premier kill, hein. Ah oui, oui, c'est vraiment, ça va suivre, les gars. Là, il y aura pas de retour à la boutique, hein. Commencez pas à farmer, les enfants, battez-vous, mettez-vous sur la gueule. Mais là, il faut lui sauter dessus, je dis ça pas trop fort, il faut pas qu'il m'entend, évidemment. C'est parti, évidemment, il t'a entendu, ça saute et ça bac, évidemment, du côté de Denis. Il y a l'exhaust ignite pour pouvoir mettre la pression. Ah, elle a rien, rien, là, c'est magnifique. Oh, le jump. Directement, c'est Hugo qui remporte ce 1v1 incroyable. L'agression, putain. Sans utiliser l'exhaust, évidemment. Sans utiliser l'exhaust, il a fait ça de manière incroyable. Vous pouvez quitter la game, les enfants, c'est fini pour ce 1v1 absolument incroyable. Toi, alors, Denis, le choix de Ristana, c'est un truc... En fait, c'est Warwick ou Ristana. Voilà, on a été fait. C'est retenu pour les bannes, tout à l'heure. C'est bien de pas avoir pris Warwick. Déjà, c'est bien, c'était un bon choix de pas prendre Warwick. Ouais, c'était un très bon choix. Pourquoi t'as pris l'ignite et le flash ? Je sais pas, je trouvais ça sympa. Du coup, le vainqueur va nous dire, vous choisissez quoi, Red Side ou Blue Side ? Red Side. Red Side, c'est politique ou c'est un choix d'actif de l'équipe ? Non, c'est un choix stratégique de l'équipe. Pourquoi ? Parce que je veux prendre ce champion, en fait. Ça va pas marcher. Bah, écoutez, les amis, sans plus tarder, vous allez déjà pouvoir aller vous installer. On va lancer la première game de ce Best of 3. C'est très marrant, mais c'est vrai qu'il y a eu une petite erreur. Parce que là, en fait, il faut savoir qu'ils ont leur compte en mode professionnel, compétition. Comme les joueurs, elle le sait, il a dit qu'ils jouaient de champion. Et du coup, c'est le même type de compte, c'est le même type de tournoi, donc il y a 5 personnages qu'on peut enlever du jeu. Il y aura des piques et des bannes pendant les phases de draft. Sur deux persos, ça peut être compliqué, quoi. Non, non, il aurait le mieux fait de fermer sa gueule, mais ça, c'est que les politiques peuvent pas s'empêcher de parler. Ouais, bah. Il a donné ses deux faiblesses. À mon avis, il y a Kameto qui est en train de prendre des notes. Ouais, je pense aussi. C'est certain, c'est certain. Voilà, Adnan, il vient d'arriver en LEC, là, petit joueur français, il se dit « En vrai, il faut que je regarde tous les matchs possibles. Celui-là en fait partie, forcément. » Attention, attention, Adnan, attention pas. J'y crois très moyen. Je pense qu'il est plus en train de s'entraîner avec son équipe. Allez, c'est-il part du coup pour la phase de draft. On a déjà les premiers bannes de gauche et de droite, c'est le cas de le dire. Ouais, par contre, moi, je ferais remarquer un truc, c'est qu'il n'y a pas de smile pour l'instant du côté de l'HK. Ils peuvent pas connaître le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale par cœur et en même temps connaître comment fonctionne un serveur tournoi sur LOL. C'est ça, moi j'ai fait l'inverse, tu vois, c'est par choix, évidemment. Voilà, vous voyez directement les carapateurs en commun dans la faille du législateur. Les carapateurs en commun, il fallait que je la fasse. Allez, tu dis t'en mode, c'est pas ça, tu sais, le joueur un peu trop trahiade, c'est pas ça l'étaire. C'est pas ça, mais si, c'est ça, c'est la faille du législateur ce soir. Et donc le tag de La République En Marche, HM, c'est quoi, ils ont dit ? Le héros en mouvement. Ouais, héros en mouvement, c'est intéressant. C'est le nom des teams, donc dedans. Je ne suis pas là pour juger. Ma meilleure équipe à l'époque s'appelait Salade Tomat-Oignon, c'était pas... Attention, au premier rencontre, ça va commencer. Veigar l'a diff, hein, le Yasuo va pas décal. Le Yasuo va pas décal, on va récupérer quand même peut-être le sbire, mais on se prend le CC. Et c'est cage. Ah, c'est mort ! Oh, le heal, quoi ! C'est un premier kill qui passe, un premier sang qui est fait par les Insoumis, contre La République En Marche, attention, ça se retrouve. Est-ce qu'ils vont se venger ? Il est énervé, le Udi, ça flash-in du côté du Veigar pour essayer de prendre un kill, mais non, derrière, ça ne le concrétitera pas. Attention, peut-être le... L'Otylus, non, ça ira. On a le level 6, attention, ça peut être un bon timing de push, mais il faut faire gaffe, mais attends, est-ce que ça va gagner le revient ? Oh, ça flash-in ! Oui, ça passe, le kill qui est récupéré par La République En Marche. Et on est à un partout dans cette game, les amis, un kill chacun du côté à 6 minutes de game seulement. Du côté des gold, on a un très léger avantage du côté de La République En Marche. Ils adorent l'argent, La République En Marche, évidemment. C'est obligé, là, t'es obligé de lâcher. Il fallait l'affaire, évidemment. Ça push pas mal sur la tour, le L'Otylus. Ah, ça se fait un peu soumettre sur la botlane, mais là, on a un petit all-in. On va avoir un kill qui va probablement être récupéré, encore une fois, la bonne cage qui passe du côté du Veigar. Et c'est récupéré pour la France Insoumise qui fait un deuxième kill. Oh, l'Ulti d'EMF, l'Ulti d'EMF, c'est bon ! L'Ulti, l'Ulti, oui ! Oh, peut-être... Ça passe ! Oh, non, elle n'a pas de flash. J'allais te dire, tu fais un petit flash-in greedy avec le heal, mais... Oh, le Veigar qui va être focus, le bump qui est passé, mais l'Ulti qui part directement. Oh, c'est pas mal joué ! Ça, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Allez, c'est parti, on va récupérer un Veigar qui court. Veigar qui court. Oh, ça passe ! Boum, c'est terminé ! Un kill partout. Oula, attention par contre, on est en train de dé-wap pendant ce temps-là, mais il y a la mise sortie, prend les dégâts, un bel Ulti, quand même ! Un bel Ulti, encore une fois. Bah, elle a réussi à s'en sortir. Non, pas du tout ! Pas du tout, c'est ce que j'ai dit. L'Ulti qui s'est fait éclater, et c'est reparti un deuxième margeur qui se fait rouler dessus par les Insoumis, très bien joués de leur part sur ce bot. Attention par contre, là, on a un Cannon qui est un petit peu overextend. Attention, c'est risqué. Bien joué, ça. Maintenant, il faut courir. Attention par contre, peut-être un turn aussi. Oula, par contre, il va trop loin, petit Cannon. Il n'y a pas les dégâts. C'est ballsy, mais c'est un peu con. Ah, c'est dommage. Oula, le flash-in ! Le flash-in ne servait à rien, par contre. C'est juste pour lui faire comprendre que vraiment, il est allé trop loin le Cannon. Là, il y a de la domination, c'est limite BM. Le deuxième Drake qui va peut-être être style de la part du Deer, qui arrivera le style au final. Décidément, les fights de Smite, c'est pas ça. Et c'est parti pour une des premières grosses rencontres à 3 contre 3 dans cette rivière. Ouais, le Cannon la téléporte quand même. Il y a le petit Cannon Advantage. Un kill qui est récupéré par les marcheurs sur les insoumis et ça va leur courir après. Oh, la cage. La cage est très bien. Là, on le sent, ils ne sont pas sécures parce que le Nautilus, tu as envie d'aller lâcher des grabs et il est derrière les milles de sa Katelyn. Mais oui, mais oui. Qu'est-ce que tu fous, Hugo ? Hugo qui joue au Dautilus. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hugo, tu es devant ton ADC. Qu'est-ce qu'il y a un back-up ? Il y a un ultimate de Lux qui est parti sur Namek. J'ai pas compris le... Alors, Denis et Hugo qui mongolisent tous les deux. Pour déposer des amendements, il y a du monde. Mais quand il s'agit de bien jouer, il n'y a plus personne. Oh, là, le Cannon qui est en train de déward. Genre, attends, mais il y a eu un flash sur place de la part de lui dire c'est très étrange qu'il se passe, mais quoi qu'il arrive, ça suffira. C'est encore pour le BM. C'est encore pour le BM. Le Cannon, il se prend tous les pires flashs du monde, mais c'est juste du BM. Ça joue parfaitement. On parlait de G2. Le grab est bon, mais il n'y a plus de tourelle. Oh, là, l'ulti du MF, on en parlait, du combo. C'est très très bon, il n'y a plus la tour, on ne peut plus se défendre. Ah, ça fait mal. Ça a bien joué du côté de la République en marche. On a un petit Jarvan qui va récupérer son Carap. Le Carapateur, évidemment. Je rappelle que le nom de la team des Insoumis, c'est Carapateur en commun. Donc pour l'instant, je pense que les marcheurs, ils ont un malin plaisir à récupérer les Carapateurs. Ils sont très heureux. Pour les faire chier. Évidemment. Attention, par contre, on a le Jarvan qui se fait catch. Oh, la belle catch. Zonya directement, il faut qu'on jouait safe. On a l'ultimate du Cannon. On veut annihiler ce Vegard, c'est le full Olin. Butez le Vegard, butez le Vegard, butez le Vegard, vous avez une chance après. Let's go. Allez, c'est parti, ça joue. On a l'AMF en Free DPS. L'AMF pour l'instant, elle est très très bien. Il n'y a pas les damage. Oh, le Kano qui va se rire avec un petit point de vue. Les marcheurs qui remontent sérieusement sur ce play. Un troisième kill qui est récupéré. C'est parfait, c'est très très bien joué. La cage, oh la, attention, par contre, on a un Yasuo qui est peut-être un petit peu overextend. Yasuo, qui est seul contre un Horde, là, ce n'est pas une bonne idée, il faut partir. Ce n'est pas ton meilleur pote, non. C'est son pote qui vient pas l'aider, hein, surtout pas. Non, non, genre, mec, j'avais dit que j'allais back, je back. Qu'est-ce qu'ils sont individualistes chez la République en marche, quand même. Qui arrive en support, Denis Maceglia qui monte, et le Baron qui est actant. Les bras ouverts, la République en marche. Attention, il y a encore un gros Vegard, oh la Luxe, oh la Luxe le placement, elle ne se rend pas compte que là... C'était bien joué, ça, Luxe. C'était bien joué, mais malheureusement, le Vegard a anticipé cette cage. Ah bah là, c'est la mort de Luxe, hein. Luxe est terminé, Denis qui s'est fait éclaté par Vegard. Vegard qui va être récupéré par les marcheurs, non, il a placé. Eh, le Yasuo, le Yasuo qui va mourir peut-être, lui, le Baron, non, ça va, il a quand même, il a quand même le ship qui prog, je t'en veux dire, ça va être dommage. Les insoumis qui ont réussi à casser les couilles des marcheurs sur ce Baron Nachor, il l'empêche de le prendre, tout le monde va back. Il y a Paul Chaos sur le chat qui dit, LREM, vachement moins rouleau compresseur qu'à l'Assemblée. Eh, ça fait moins les malins, hein. Dis donc, il y a 5 minutes, je t'aurais dit que les insoumis avaient un bel avantage, mais là, je trouve que les marcheurs... Je suis totalement d'accord avec toi. Il se prépare pour le Drake, mais le Drake, il est dans 40 secondes, donc le leader aura le temps de revenir, mais là, voilà, ça, c'est le truc intéressant. Oh là 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 là, encore une cave. Encore une fois, le Nautilus qui se fait recte. Aïe, 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 aïe. Donou, Donou, Asseglia qui fait vivre un enfer à Hugo Bernalicis. Là, tu vois, il regrette d'être devenu à la soirée, là. Après, ça va, il y avait un petit buffet, il y avait quelques petites choses à grignoter, tu vois. Il a pas perdu non plus, genre, toute la soirée, mais... Hugo Bernalicis qui est député du Nord et qui nous a rapporté des bières de sa circonscription et ça, ça fait plaisir. Il a pas apprécié le fait que je préfère l'Alef à sa bière, oui. Ouais, c'est vrai que t'as pas marqué des points sur ce côté, tu t'en fous. Il m'a mal regardé de fou quand je vous ai servi avec l'Alef. Il y a quelqu'un qui dit ça te choque comme en 2017. Ah, yes, yes, yes. Ça, tu vois, c'est le genre de BM que j'attendais totalement dans le chat. Oh, attention, le canon qui a pris quand même là-dessus. On a un beau single de la part de la Miss Fortune. Oh, la Katelyn ! Oh non, Katelyn ! Elle meurt du spire, le spire. Sur cette ulti des mF. La Miss Fortune lui a mis 99% de dégâts, le spire, il a dit, attends, t'inquiète, je suis en au cul. Je mets le dernier. Tu mets la petite dernière patate. Oh, la cage encore sur l'Outilus. Encore l'Outilus, non mais ça devient, non mais... Oh, l'ultimate plus grand par contre. Moi, je pense que c'est illégal. Je pense qu'il y a un amendement qui va être déposé pour interdire les caches sur l'Outilus à partir de demain à l'Assemblée Nationale. Amendement, interdiction de luxe. La cage à nouveau. La cage à nouveau mais qui fera pas suffisamment de dégâts. Oh, l'ulti, voilà. Aïe, 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 aïe. C'est ça qu'on veut voir, Midnight. C'est un tank quand même, hein. Enfin, un semi-tank, pardon. Attention par contre, l'Ingage peut-être là-dessus. Oh, le Vegard qui va récupérer peut-être le kill. Non, le timing est pas très bon sur le canon mais ça suffira. Le Yasuo aussi qui flash in. On va mettre la tornade mais elle est ratée. Il se prend le stun derrière. Oh là là, les insoumis qui reviennent. Oh là là, les insoumis. Cette game. Cette game est incroyable. Vegard qui nous fait un très beau doublé. Et là, c'est eux qui vont pouvoir aller récupérer cette pression baron. Et ils vont récupérer la pression baron. Quelqu'un dans le chat qui dit Vegard c'est le dernier espoir pour unir la gauche. C'est totalement vrai. Vegard on compte sur toi. Regarde le canon, regarde le placement du canon qui est parfait là-dessus. Le canon qui va flash in. Qu'est-ce qu'il va faire le canon ? Il a son flash, il a tout. Il a un placement qui peut être bon. Attention par contre. Ils peuvent turn dessus. Ils ont compris, ils ont compris. Allez vas-y vas-y vas-y. Si tu veux y aller c'est maintenant. Un petit grab. Oh le Jarvan. Oh là là ça va flash in. Ça va y aller salement. Oh l'ulti MF derrière. Oh c'est dur. Oh là là avec MF. Oh là là c'était beau. Oh le combo il est très très sale. Et le Vegard qui tombe. Leur élément qui tombe là-dessus. Leur élément déterminant. Est-ce que la game se terminera sur ce move là ? Je sais pas. Mais en tout cas il y a un premier inhibiteur qui va tomber. L'inhibiteur mid. Qui va être récupéré par les marcheurs. Qui commence à s'en donner à coeur joie. Deux tours qui tombent. Les marcheurs qui gagnent cette première game. Aïe aïe aïe. Ce BO3. La République en marche emmenée par Denis Masséglia. Qui remporte cette première game. Incroyable. Hé. Franchement. Quelle première game. Quelle première game. C'est serré. Il y avait du niveau. Il y avait de la communication. Ça marchait bien. Incroyable. Voilà. Vous voyez les deux députés. Qui ce manner fist bump. Incroyable. Venez nous rejoindre les amis. Il y a un sourire de satisfaction Denis. On a été en marche vers le Nexus. Ça y est. Il l'avait gardé là. J'ai préparé. Une spéciale contre LFI. Je voulais être en face to face. Contre Hugo. Et je suis content. Là tu es dès le début. Clair. Propre. Et on s'était dit que. L'un des points forts chez eux. C'était le mid. Par contre on a remarqué. Que leur ADC avait un peu. Un DPS faible. Et on s'est dit qu'ils pouvaient pas faire. Un Baron fast. Et donc c'est pour ça. Qu'on a attendu. Qu'on a fait le Drake. Et qu'on a après remonté au drago. Non mais attends. Bon Hugo faut se reprendre là. Ouais ouais. J'ai vu sur le chat. Il disait que. Vegard c'est la seule chance. De victoire de la gauche. Après c'est vous qui voyez. Après la compo va. Sans doute radicalement changer. Pour la deuxième partie. Ça reprend du main game. Parce que déjà. Vous nous avez fait le coup. Sur la première. Bah écoutez les amis. Sans plus attendre. Je vous invite à aller vous installer. Et commencer à lancer la game. Avec vos teams respectives. Si. La république en marche. Gagne à nouveau. Et bah c'est la fin du match. Il a déjà caressé le trophée. Il sait que c'est pour lui. Allez c'est parti. Dans cette deuxième game. De ce BO3. Alors que vous voyez en rouge. En bleu pardon. Excusez moi. Les carapateurs en commun. Donc la France insoumise. Et le red side. On a les. Heu. Les marcheurs. On a toujours pas de flash. Le double grab. Qui est parfait là dessus. Oh. Le premier sang. Qui est récupéré. C'est Hugo Bernalicis. Qui décède sous les coups. Des marcheurs. Regardez moi. Regardez moi. Ça s'énerve. Ça commence à flame. Ça c'est la division à gauche. Ils arrivent pas à s'entendre. Ils arrivent pas à s'unir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ça perd les élections. Ça perd les fights. Oh on a un beau bait. On a un beau bait qui arrive. Oh ça peut être très très bon. Directement ça tente sur le Yone. Le Yone qui va disparaître. Boum. C'est fini. La Katelyn qui va claquer son ulti. Ça va vouloir contre l'engage par contre. On a quand même. Ce fiddle stick. Qui tient bon ma poisse à Follombard. Le Kassadin. Il faut y aller. Oh c'est dommage. Il fallait en profiter. Oh non. L'ulti de Lux qui passe pas. Par contre il n'a pas eu de respect quand même. Même si l'ulti de Lux passait pas. Il y avait quand même ce Kassadin qui était pas loin. On a le Kassadin qui tient encore là-dessus. Mais non mais. 3-0. 3-0 Kassadin. Oh non. Le Kispel qui touche pas. Mais on a l'ultimate. Oula oula oula. Il faut s'arrêter monsieur par contre. Il y a un moment donné où ? Il faut mettre les freins. Bah non Sion. Bah non Sion. Bah non. Il y a la canalisation quand même. Peut-être. David Guiraud à l'engage. David Guiraud qui va le faire. Le Kassadin qui est là. Oh les damage. Il est focus. Oh lalalalalala. Oh c'était chaud pour David Guiraud. C'est difficile ce qu'il prenne bot lane. Il est saoulé Hugo. Il a l'habitude ses amendements ils passent jamais. Non non il est saoulé. C'est cash non plus. C'est cash non plus le bâtard. Ah ouais ça servira à rien. Oh l'ultimate de Fiddle. Ça y est on a fait son premier gang sur le bot lane. Allez David Guiraud qui déroule. Oh il a tout lâché là. Allez David. Est-ce qu'on va réussir à le catch un petit peu ce Denis ? On a un petit U qui touchera mais pas trop de damage. Oh la cache qui touche. Attends attends attends. Est-ce qu'on a un ulti de... Non on a pas l'ulti de Caitlyn. Parce que je me suis dit un petit cuspel de Caitlyn et ça disparaît. Hugo qui a réussi à claquer sa cage sur le député Denis Maceglia. Allez. Ça réengraie. Les deux qui sont morts et qui vont regarder leurs teammates faire la différence. Pour eux peut-être le Drake de Steel. Attention le Zac qui a envie de le récupérer. Non ça sera le Fiddle Stick. Et derrière la mort du Zac le passive tout de même. L'H43 DPS mais qui se fait chauffer par le Sion potentiellement. Une kill très énervée, une kill très énervée qui a l'intention de punir. Oh la la. Oh la kill. David Guiraud qui va se faire punir. David Guiraud qui a tenté un flash mais c'est raté. Ouais c'est un flash dans un blush qu'on... C'était un flash dans un blush. Ça David tu refais jamais ça. On est entre nous. Personne l'a vu. Sur le chat il y a écrit Denis Kikari à moitié dans mon lit. Voilà. Le perso crée pas les mêmes mécaniques. En plus on a un barbondachor qui va être récupéré. Ah la la on entend plus chanter les insoumis. On entend plus chanter les insoumis. Ça va marcher tout droit. Ça va marcher tout droit c'est le cas. Voilà c'est vraiment push mid. Ça va être tendu effectivement pour les insoumis. On a envie de mettre une arrow. Là ça se sent la hache. Elle a envie de mettre son ultimate. Peut-être sur cette luxe. On a un petit ultimate. Et voilà. Luxe qui est pas contente. C'est sanctionné. Et c'est sanctionné luxe qui est... Encore une fois. Oh le fil de stick. L'ultimate par contre qui passe bien sur la hache. Qui disparaît instantanément. On va choper la Morgana peut-être le flash out. Allez allez. Oh la la ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas. Ouais c'est difficile. Putain. Non ils y arrivent pas les insoumis là. Ils arrivent à prendre un kill. Mais ils vont peut-être un petit peu trop loin après quoi. Et puis là il y a le Sion qui est un petit peu derrière. Ouais ouais. Et ça récupère immédiatement une tour évidemment. Ouais. Alors que non ça décide de fight devant le Baron Nacho. La fight ultime entre la France Insoumise et la République En Marche. Regardez ils sont en train de se régler sec. Alors que David Guirault qui vient de décéder. La République En Marche qui est en train de dérouler. Et qui fait la teuf près du nexus des insoumis. Est-ce que ça peut la finir la IEM ? On a... Ouais ça va finir la juge. Ouais on a l'âche qui va en pop. Pas le fidèle mais on aura pas le temps. Et c'est le 2-0. C'est le 2-0. Pro-victoire pour Denis Masséglia et son équipe. La République En Marche qui remporte du coup ce match amical. Contre la France Insoumise incroyable. Ça va le sourire quand même des deux côtés. C'est ça qui fait plaisir. C'était quand même un show match aussi pour le fun. C'est amical. C'est pour la bonne ambiance. C'était une très très belle game. Denis alors voilà. Vous remportez. Polity Kick. Pour la première fois. Content ? Forcément toujours content. Regarde-le ! Certes j'ai perdu mais c'était plus sympa comme défaite. T'as pu jouer quoi ? Ouais c'était plus sympa. Mais moi je pense qu'il faudra une revanche. Clairement bravo Denis. C'était très très bien joué. Bravo aussi à toi Hugo. J'ai l'honneur en tout cas et le plaisir de remettre le tout premier trophée de Polity Kick édition 2021. De Polity Kick pardon. A Denis Masséglia député du Maine-et-Loire. Félicitations. Bravo à toi et à ton équipe. Vraiment j'ai passé un super moment ce soir. Je crois que si j'ai un message à faire passer c'est le message de dire que vous avez vu souvent on nous troll sur Twitter ou autre en disant ouais les députés ils connaissent rien de nos jeux vidéo. Bon je vais pas mentir Hugo et moi on a pas non plus carré les games on a pas non plus été des super joueurs mais on a montré qu'on avait un niveau certain. Et voilà donc les députés sont des personnes comme les autres je faisais du jeu vidéo avant d'être député j'en ferai après d'être député voilà c'est des passions. Moi j'espère que voilà que cette émission vous aura permis vous de voir aussi que les députés sont des gens comme vous et moi qui jouent à lol qui sont de mauvaise foi mauvais perdant. Merci à vous d'avoir regardé Polykick j'espère que ça vous a plu merci à toi Gob. Y'a pas de soucis ça m'a fait très plaisir. C'était très cool de ta part de venir avec moi merci d'avoir été là. Y'a été top c'était très très sympathique. Il paraît que le cast n'était pas mauvais donc écoute on est très content merci à vous. C'est la fin de ce premier numéro de Polykick merci et je vous dis bye bye au revoir tout le monde. Ciao ciao. Ciao. Ciao.